Un rogui ne dormira pas la nuit, un bogi ne dormira pas la nuit, un yogi ne dormira pas non plus la nuit, car pour lui aussi la nuit est très propice. Ce que la lumière vous fait, elle rend tout distinct. Supposez que les lumières s'éteignent, il y a un certain sentiment de manque de limites dans la nuit. Donc pour le yoga, pour la sexualité, pour l'amitié, pour être ensemble, pour étudier, pour se concentrer, pour toutes ces choses, la nuit semble être plus propice. Ma question est la suivante. Je sens personnellement que je fonctionne plus efficacement la nuit que pendant la journée. Ce n'est pas que j'ai changé mon horloge biologique ou quoi que ce soit, et que je dors pendant la journée. Mais c'est juste que je me sens plus productive, non seulement lorsque je travaille, mais en général. Je me sens dynamisé la nuit. Alors pourquoi est-ce ainsi ? Peut-être que vous n'êtes pas dans le bon pays. Il y a trois types de personnes qui ne dorment pas la nuit. Un rogui ne dormira pas la nuit. Un rogui veut dire une personne malade, parce qu'il ne peut pas dormir. Un bogi ne dormira pas la nuit. Quelqu'un qui recherche le plaisir ne dormira pas la nuit, parce que la nuit est propice pour lui, pour son genre d'entreprise. Un yogi ne dormira pas non plus la nuit. Car pour lui aussi, la nuit est très propice. Lequel êtes-vous ? Vous pouvez en décider, je ne veux rien dire à ce sujet. Pourquoi la nuit est... Voyez la lumière ? Nous attachons de la valeur à la lumière, parce que notre système visuel est fait d'une certaine manière. Ce que la lumière vous fait, c'est que elle rend tout distinct. Voyez maintenant, parce que c'est éclairé, je peux voir cette personne, cette personne, cette personne, cette personne, cette personne. Imaginez que les lumières s'éteignent et qu'ils se mettent à faire noir. Je vois juste une masse de gens. Je ne vois pas cette personne, cette personne, cette personne. Donc il y a un certain sentiment de manque de limite dans la nuit. Donc pour le yoga, pour la sexualité, pour l'amitié, pour être ensemble, pour étudier, pour se concentrer, pour toutes ces choses, la nuit semble être plus propice. Parce que la différence entre ce qui est vous et ce qui est l'autre diminue la nuit. Simplement parce que notre système visuel fonctionne comme ceci. Là où il n'y a pas de lumière, tout fusionne dans notre expérience. Donc un yogi, un bogi, un rogi, tous trois font usage de la nuit. Vous pouvez aussi en faire usage. Il n'y a pas de problème, sauf si vous dormez en classe. Si vous ne dormez pas en classe, c'est bien, rien de mal à ça. Mais vous allez voir, essayez ceci et vous verrez, puis-je partager quelque chose ? J'ai été fait comme ça. Si je dors le matin, normalement, mon école était à 8h30 du matin. À partir de 6h45, ma mère et mes sœurs vont commencer à me réveiller. c'est une succession d'efforts. Beaucoup de choses, elles vont me faire asseoir dans le lit. Elles vont venir me tendre le bras et faire ceci et cela. ma mère le fait doucement, mes sœurs vont faire ça. Ensuite, elles vont me traîner et ma mère va me mettre du dentifrice sur la brosse à dents et me la donner. Je vais la mettre dans ma bouche et... Elle va chercher mes vêtements et dire, «Va prendre une douche, c'est l'heure, c'est l'heure ! » Je vais dans la salle de bain et m'endors. Si personne ne me réveille, jusqu'à une heure ou deux heures de l'après-midi, je vais juste dormir à point fermé. Pas réveiller à me retourner dans tous les sens, simplement mort. Mais j'ai commencé à pratiquer le yoga à l'âge de 12 ans, en à peu près, peut-être 8 à 9 mois. Après ça, peu importe où je suis, même jusqu'à ce jour, où je suis, dans quel fuseau horaire je suis, chaque jour je suis dans un fuseau horaire différent. Mais à 3h35, 3h40, je me réveille simplement. Parce que certains changements ont eu lieu dans la nature à ce moment-là, mon corps se réveille simplement. Si je veux, je peux me lever et faire ce que je veux. Si je ne veux pas, je peux dormir, un peu plus. Mais il se réveille toujours. Donc, vous devez apporter une certaine sensibilité au système pour que... Voyez-vous, vous êtes un produit de cette planète, oui ou non ? Peu importe les bêtises que les individus peuvent penser d'eux-mêmes, nous sommes tous juste un pop-up de cette planète. Vous avez vu ces pop-ups sur l'écran d'ordinateur ? Pop-up. Oui ? Vous êtes juste un pop-up. Vous serez partis. Vous ne pouvez pas croire que vous serez partis. Hein, moi ? Je serai parti. Oui, toutes les personnes très intelligentes. Un nombre incalculable de gens qui ont foulé cette planète avant vous et moi. où diables sont-ils ? Pas un signe. Tous sont devenus de la Terre, n'est-ce pas ? N'étaient-ils pas des pop-ups ? N'êtes-vous pas un pop-up ? Pop-pop. Vous pensez peut-être que vous avez une vie super et ceci et cela. En ce qui concerne la Terre, elle ne fait que recycler son sol. Elle vous envoie juste en haut et vous reprend, vous envoie en haut et vous reprend. Donc, dans ce petit pop-up, la chose importante est... la chose la plus importante est que vous créez une sensibilité en vous, une sensibilité telle que chaque dimension de la vie entre dans votre expérience. Avant que vous ne tombiez raide, n'est-ce pas important que vous fassiez l'expérience de cette vie à la plus grande échelle possible ? Oui ou non ? Expérience veut dire, les gens pensent, il faut qu'on fasse la fête tous les jours. Non, non, la même fichue chose, combien de fois allez-vous la faire ? Il y a bien plus exploré pour la vie humaine. Vous devez devenir sensible. Quand je dis sensible, parce que le mot sensible est mal utilisé dans le sens où, quand les gens disent, oh, elle est très sensible, on est censé comprendre qu'elle sera blessée par à peu près n'importe quoi. Oui ? Non, être sensible à la vie et être sensible à l'ego sont deux choses différentes. Être sensible à la vie veut dire, si vous entrez dans cette salle, vous faites l'expérience de tout ce qui est ici, vous ne manquez rien. Si vous marchez dehors, vous ne manquez rien. Chaque dimension de la vie devrait entrer dans votre expérience. Ceci est arrivé. Shankaran Pillai achète un âne. Il achète un âne de bas. Et l'homme qui vend l'âne dit, voyez, c'est un âne très sensible. Vous ne pouvez pas battre cette âne. Vous ne pouvez pas dire de gros mots. Vous ne pouvez pas maltraiter cette âne. Shankaran Pillai dit, c'est super. Chaque jour, ça me fatigue de battre ces ânes et de les maltraiter. Chaque jour, je dois dire des gros mots pour faire bouger ces ânes. Un âne sensible, ça me plaît. Et il paye un petit bonus en plus pour la sensibilité de l'âne. Et le ramène chez lui. Il le laisse dans la grange et le lendemain matin, il doit aller travailler. Il y va et dit à l'âne, s'il te plaît, allons-y. Pas de réponse. Il dit, s'il te plaît. Allons-y. Rien. Il s'agenouille et prie. Rien. Vous n'êtes pas censé le maltraiter, vous n'êtes pas censé le battre. Ne sachant pas quoi faire, il retourne chez l'homme qui a vendu l'âne. Voyez, j'ai demandé, j'ai supplié, j'ai prié. Il ne répond pas, que suis-je censé faire ? L'homme dit, vraiment, laissez-moi voir. Et il arrive. Il ramasse un gros bâton comme ça. Un coup sur la tête. Puis il jette le bâton et dit, viens. L'âne le suit. Shankaran Pillai devient furieux, espèce d'idiot. Vous avez dit que c'est un âne sensible. Et la façon dont vous avez frappé cet animal, je n'ai jamais frappé un animal comme ça de ma vie. Il dit, non, 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 il est très sensible. D'abord, vous devez attirer son attention. Donc, développer sa sensibilité veut dire, si vous fermez simplement les yeux, vous devez savoir quelle est la phase de la lune là maintenant. Parce que tout cela joue sur votre corps. Chaque jour, ça joue sur votre système. Avez-vous vu que si c'est la pleine lune ou la nouvelle lune, la mer tout entière monte ? Il y a des marées, n'est-ce pas ? Vous êtes allé en bord de mer ou pas ? Oui, il y a des marées. Oui. L'océan tout entier tente de s'élever. 72% de votre corps est constitué d'eau. Vous pensez que rien ne s'élève ? Ça s'élève. Pour chaque position du soleil, de la lune et beaucoup de choses qui ont lieu pour la planète, elles ont lieu pour vous. Vous devez devenir sensible à la vie. Alors, vous saurez comment gérer chaque aspect de votre vie. Ne devenez pas sensible à l'ego. Ne devenez pas sensible à la société. Sensible à la vie, si vous le devenez. Ce qui se passe avec cette vie, si vous savez cette unique chose tout le temps, vous verrez. Votre GPS est allumé. Il n'y a vraiment pas de problème. Vous ne vous perdrez jamais. Peu importe qui dit quoi. Dans quel genre de situation vous êtes. Vous n'êtes jamais perdu. Parce que vous êtes sensible à la vie. C'est tout ce dont cette vie a besoin. Que ceux-ci deviennent sensibles à la vie. Là maintenant, nous avons développé une structure psychologique qui n'a rien à voir avec la vie. Elle a quelque chose à voir avec la scène sociale. Rien à voir avec la vie. Les deux-civies. Les deux-civies. Les deux-civies.